Gainatambo laki, mokile panepai, koluka koumengi Nako takiba nako, nisangaya vanganga Nabebisaki bolenge nanga Kimye ki makinga, mutweko makisomo, minazuate Shalom, benne le Seigneur, je t'ai béni, benne le Seigneur, mon frère, ma sœur, toi qui es en direct avec nous maintenant Notre programme Toujours l'école du Saint Esprit Et nous allons lire, comme d'habitude, dans notre exhortation Nous allons lire le livre de Luc Luc chapitre 7 Luc chapitre 7 Verset 7 aussi La Bible dit ceci C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri Ok C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri Ça c'est la parole du Saint Esprit Ça c'est la parole du Saint Esprit Qui demandait à Jésus Christ de dire tout simplement un mot Pour son soldat Pour son soldat Qui était malade Et qu'il cherchait la guérison Devant savoir qu'il y a la parole du Saint Esprit Qui était malade Qui était malade Dont son soldat Qui était malade Sa parole avait touché Jésus Christ Et Jésus Christ qui a dit au verset 9 Dans ce livre chapitre 7 Il a dit ceci Et Je vous l'ai dit Même en Israël Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi Il y avait quoi de spéciale dans la parole de cet homme Pour que ça puisse toucher Jésus Christ Et Cet homme tellement qu'il avait cru en Christ Cet homme tellement qu'il avait la foi Dans la parole de Jésus Christ Et là ça m'a dit que Et dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Nous devons commencer par Croire à la parole de Dieu A la parole de Jésus Christ Qui est écrit Et c'est toi sa parole parlée Qui peut sortir de la bouche De ses serviteurs Car Il y a plusieurs manières de guérir Mais surtout Souvent C'est par la parole Qui est sortie De la bouche De son serviteur La parole parlée La parole qui est inspirée Par l'Esprit Car nous sommes le temple du Saint-Esprit Et la Bible dit Dans 2 Corinthians 5 verset 20 Nous faisons donc Fonction d'ambassadeur Pour Christ C'est comme si c'est Dieu lui-même Qui parle au travers de nous Alors quand les paroles sortent de nos bouches Nous devons savoir Que c'est Dieu qui parle au travers de nous C'est pour cela Nous en tant que serviteurs de l'aider Ou servants de l'aider Nous en tant que des enfants de l'aider Nous devons toujours veiller à tout ce qui sort de nos bouches Faisons de sorte que les bêtises ne sortent pas de nos bouches Nous devons toujours veiller à nos paroles C'est pour cela Jacques qui dit ceci Nous branchons tous de plusieurs manières Mais celui qui ne branche pas la parole Il est capable de tenir tout son corps Il est capable de contenir tout son corps Donc l'homme doit toujours veiller à ce qui sort de sa bouche Et surtout nous attendre que les disciples de Jésus-Christ Ses serviteurs ou ses servantes Toi qui me suivent Tu dois toujours veiller à ce qui sort de ta bouche Car Tes paroles Doient être que pour bénir Car de la même langue On ne peut pas faire sortir Les paroles mauvaises Et les paroles de bénédiction Nous devons toujours veiller Nous devons toujours veiller Dans la même source Dans la même source On ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère Fais de sorte que la bénédiction ne soit pas plus sortir de ta bouche Et les paroles victoires et les paroles de guérison Alors Ici La Biblique Jésus-Christ a dit au verset 9 Même en Israël je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi Alors Cet homme qui a dit seulement un mot et un mot serviteur sera guéri C'est pour ça que je te dis Que l'une des méthodes que Dieu guérit C'est aussi au travers de sa parole parlée La parole de Dieu dans ta vie Ca suffit pour qu'il y ait un changement tu dois savoir Tu n'as pas besoin de chercher autre chose à part la parole de Dieu Dans ta vie C'est pour cela même au travers de nos exhortations Si tu as l'habitude de regarder Chilo TV Trop souvent Il y a beaucoup d'exhortations qui passent Car on les fait depuis plusieurs années Depuis 2004 qu'on les fait Depuis 2005 Jusqu'aujourd'hui Pour vous édifier Pour vous encourager Et parmi toutes les exhortations qu'on met chez Chilo TV Si tu es disposé A bien écouter Ce que nous exhortons Par l'esprit D'un Par l'esprit des liés Et non par l'esprit des critiques Mais par l'esprit De quelqu'un qui attend quelque chose de la part des liés Tu peux être guéri Si tu as une maladie Tu peux trouver une solution Des problèmes qui te dérangent Car notre vie était consacrée pour faire ce genre de choses Pour faire ce travail Pour l'Eglise Et quand on parle de l'Eglise On ne voit pas les bâtiments des églises locales On voit les mondes On voit les chrétiens qui sortent partout dans le monde En Indonésie En Indonésie En Syrie Ou en Bolivie Partout dans le monde En Afrique Si tu peux recevoir cette parole Si tu peux recevoir les paroles Au travers de nos exhortations Tu peux toucher ta vie Et tu peux changer ta vie Ce n'est pas que tu dois accepter de vivre toujours Avec des maladies Non Peu importe les maladies Qui te dérangent Peu importe cette maladie qui te dérange Je dois savoir qu'il y a toujours une solution Et surtout il y a une solution avec la parole de Dieu Dans la parole de Dieu Il y a toujours une solution Même si les médecins n'ont pas pu te guérir Mais avec Dieu tu seras guéri Et si par la parole de Dieu tu as Quoi il n'y a pas de solution C'est que là c'est fini Mais tu dois toujours croire Peut-être que tu vas dans les églises Et tu crois que non C'est pour ça que tu dis Je dis que non Ça peut finir Si simplement que tu ne trouves pas la solution de la parole de Dieu Mais il faut savoir quelle parole C'est parce que Dieu ne peut pas appeler simplement à se limiter Dans votre église locale Bien si il faut continuer toujours à aller Dans votre église locale Pour écouter les exhortations Pour écouter les enseignements Tous les jours Mais si ton problème Tu vois que tu ne trouves pas la solution Là où tu es Dieu a établi des serviteurs partout dans le monde Et tu peux trouver la solution à ton problème Au travers de quelqu'un d'autre Au travers de notre serviteur Mais ce qui me fait mal Personnellement Ce qui me dérange Quand je vois surtout Nous qui sommes ici en Europe Et beaucoup de gens qui sont en Afrique là-bas Vous cherchez souvent à courir chez les serviteurs Quand vous attendez que l'homme Ou la personne La femme ou bref Que les serviteurs viennent des Etats-Unis Soit qu'il est américain Disons ça clair comme ça Et là vous allez avec vos problèmes En pensant que non Dieu agit au travers de ces pays là Non Dieu a placé des serviteurs partout dans le monde Peut-être que l'homme que tu négliges à côté C'est au travers de lui Que tu seras guéri La personne que tu négliges La personne que tu négliges Ou le serviteur de Dieu que tu négliges Peut-être qu'au travers de lui Que tu trouveras la solution à tes problèmes C'est pour ça que tu t'encourages C'est pour ça que tu t'encourages De t'accrocher à la parole de Dieu Comme ce centenier Avez dit à Jésus Dis seulement un mot Je sais que ta parole Va guérir mon serviteur Il n'a pas cherché que non Jésus-Christ Vienne de sa maison Il n'a pas cherché que non Jésus-Christ Puisse les toucher Non Mais dis seulement un mot Lui il croit A ses paroles Il a cru à la parole de Dieu Toi aussi tu dois croire à la parole de Dieu Cherche que non A écouter la parole de Dieu Mais ne le faites pas en cachette S'il y a des hommes de Dieu tout autour de toi Mais si tu vois qu'il y a peut-être des hommes de Dieu Que tu connais qui sont tout autour de toi Que rien ne fonctionne Je sais que Dieu mettra toujours dans ton coeur D'entrer en contact avec quelqu'un d'autre Peut-être avec un serviteur que non tu détestes Mais qu'à tes risons Ça se passera par lui Ou par elle si c'est une femme Que Dieu te bénisse